Jean-Pierre s'arrête à tous les stands de la foire de Koutoul, à la recherche du couteau idéal. Il souhaite s'en servir tous les jours, alors pendant de longues minutes, il les observe et les prend en main. Il jette finalement son dévolu sur ce couteau, à manche de bélier, à 150 euros. C'est sa forme générale, le fait qu'il ait une lame traditionnelle, à manche de corde, ce petit guiochage qui me plaît beaucoup. Voilà, trois éléments. Lame, manche en corde, qu'il sache. J'ai envie depuis plusieurs années d'avoir un vrai couteau corse. Et ici, vous pensez que c'est un gage de qualité ? Je pense, oui. Grosso modo, je pense. Parce qu'effectivement, c'est une des rares fêtes de la couteau idéal en Corse qui existe. Et un couteau est connu. La foire est devenue une vitrine pour cet artisanat. Et parmi tous ces couteaux traditionnels corses, certains sont d'exception. Comme ce stylet, la lame est fabriquée avec le minéré local et le manche est en corne et argent. Plus d'un mois et demi de travail ont été nécessaires. Ce stylet de 6 000 euros détient le label Excellence. Seuls ces deux couteaux liés corses ont obtenu le plus haut niveau de ce label de qualité, mis en place en 2016. Ça permet, si vous voulez, dans la relation à la clientèle, de donner l'assurance aux gens qui veulent acheter un couteau. Et leur permet de savoir si le couteau est bien fait en Corse et s'il a été fait de bonne qualité. Donc en fait, c'est un engagement de la part de l'artisan, du coutelier, vis-à-vis de la clientèle. C'est aussi une relation entre professionnels pour, quelque part, travailler un peu dans la transparence. Ces trois poinçons sont désormais une garantie de qualité. Ils correspondent à la signature de l'artisan, au niveau Excellence et au CT, Coutella Traditionale. Le syndicat des couteaux d'écorce essaye de recréer une émulation dans la profession pour redonner ses lettres de noblesse au couteau fait main.